L'atelier du goût, version balado. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que là, on parle de nos enfants à notre génération, à nous. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'appauvrissement des terres arabes, c'est l'assèchement des terres, c'est plus d'inondations, plus de cataclysmes. C'est la meilleure chose. Salut, je m'appelle Bobby Grégoire. Tu écoutes présentement La mise en bouche, une émission balado qui te partage le résultat des discussions collaboratives tenues lors de nos mercredis Mise en bouche. Ces rendez-vous mensuels chaque deuxième mercredi du mois, mais sur l'intelligence collective pour approfondir ensemble un thème de l'alimentation durable. Je te propose aujourd'hui d'entendre la première de deux parties de la discussion qu'on a tenue le long du canal Lachine à la station éphémère en septembre dernier qui avait pour thème l'alimentation et les changements climatiques. Bonne écoute. Note que la balado qui suit a subi le minimum d'éditions possibles, c'est-à-dire que l'ensemble des contenus discutés sera disponible et seules quelques insertions ont été ajoutées par la suite afin de faciliter ton écoute. On va commencer par toi, Christian. Changement climatique, qu'est-ce que ça évoque brièvement? Qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque beaucoup de changements pour les producteurs. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la démarche que j'approche au niveau du climat, c'est le travail des producteurs. Parce que c'est eux qui gagnent leur pain à cultiver le café et à le transformer. Et eux, ils doivent s'adapter. J'ai rencontré des producteurs de 25 ans, 30 ans d'expérience. C'était tellement facile avant. Comme au Pérou, par exemple, où il n'y avait aucun produit chimique, aucun engrais. Pas besoin d'être bio. Il n'y avait aucun produit. Il n'y avait aucune maladie. Il y avait des rendements et ils étaient heureux. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ça. Alors nous, moi personnellement, on ne consomme que des produits qui sont bio et équitables. On parle de sensibilisation climatique durable aussi. Pourquoi bio? Parce que justement, le producteur va faire attention à sa terre. Il va penser à long terme. Il va prendre des produits qui ne détruiront pas la terre. Il va vraiment penser à protéger son terroir. Alors oui, le climat, pour moi, c'est très important. Je l'ai vu un peu partout. En Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Indonésie et en Afrique. C'est un phénomène important parce qu'il ne faut jamais oublier que l'alimentation, si je prends le café parce que je le connais bien, c'est quand même la deuxième denrée mondiale après le pétrole. Il y a beaucoup de gens qui vivent de ça. Et si ça complique le gagne-pain quotidien de ces agriculteurs-là, ça devient très important. Surtout que nous, les consommateurs et les consommatrices, de plus en plus, ils veulent des produits de qualité, des terroirs différents. Alors c'est un rôle encore plus important pour les producteurs. Et mon rôle, quand je voyage, moi, c'est de sensibiliser les gens aux besoins que nous, on a, et que le climat est très important et les soins que ces gens-là vont apporter en prenant en considération les changements climatiques. Pour moi, les changements climatiques, c'est une seule face de l'impact que l'homme a sur son environnement. Dans ce sens, il y a la pollution, il y a les réchauffements climatiques, il y a plein d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect politique de la chose, dans le sens, comment on fait pour rendre les choses contraignantes pour les producteurs, pour les acteurs de l'agroalimentaire, etc. Parce que là, on va dans le mur, clairement. Si il y a des recherches qui sont sorties, si on écoute des spécialistes sur les sujets, des chercheurs, etc., ils disent qu'on va dans le mur, en fait. Et moi, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Il y a des initiatives à Montréal et partout dans le monde, mais ce n'est pas des initiatives qui sont prises au niveau étatique. Et rien n'oblige, en fait, rien n'est contraignant pour agir dans le sens, pour contrer ce réchauffement climatique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Parce que là, on parle de nos enfants à notre génération, à nous, là. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est l'appauvrissement des terres arabes, c'est l'assèchement des terres, c'est plus d'inondations, plus de cataclysmes. Enfin, c'est... C'est la merde, quoi. Pour moi, c'est vraiment une alerte pour notre planète, au final, vraiment de se rendre compte de ce que notre consommation peut avoir comme impact sur la planète. Et c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment important d'être un lanceur d'alerte, pas forcément que pour nous, mais pour les générations futures, pour les enfants qui arrivent, pour toutes les futures générations, de créer des alertes et de faire comprendre que notre consommation de maintenant est plus possible et qu'il faut vraiment opérer des changements aussi bien sur notre consommation, pas forcément que sur la nourriture, mais aussi sur le plastique et sur plein d'autres choses, sur l'utilisation du pétrole, etc. Et voilà, ça ne se condonne pas forcément seulement à la nourriture et à la production alimentaire, on va dire. Pour moi, prévenir les changements climatiques, c'est important, parce que sinon, je crois que ça va vraiment... ça va vraiment agrandir les inégalités sociales, parce que qui va en pâtir en premier, c'est probablement justement ceux qui ont besoin de plus de ressources. On peut penser que si les océans, la température monte de 4 degrés, ça va tuer les coraux, ça tue les coraux, ça va tuer les poissons. Si ça tue les poissons, c'est un million de personnes qui vont mourir directement. Puis aussi, il faut penser que pour plusieurs peuples proches des eaux, les poissons, ça compte pour 70 % de la protéine dans leur alimentation. Donc, juste ça, c'est un exemple de pourquoi qu'il faut vraiment mettre un frein au changement climatique. Moi, j'ai m'intéressé un peu plus au côté industriel du problème. C'est-à-dire que moi, je suis curieuse de savoir un peu comment est-ce que les entreprises vont s'approprier le problème, étant donné qu'aujourd'hui, c'est impossible de continuer à envisager des nouvelles entreprises qui s'impliqueraient avec les problèmes qu'on a déjà connus jusqu'alors. Donc, oui, j'irais vraiment voir comment est-ce que les entreprises vont s'adapter et vont réussir un peu à impliquer des habitudes de consommation aux personnes comme vous et moi, en fait. L'Atelier du goût, c'est aussi une communauté. Tu as le goût de réagir ou encore de laisser ton grain de sel? Tu peux le faire sur nos forums en rejoignant la communauté de l'Atelier du goût. Très le tour, on a quand même plein d'affaires. On a des déforestations, des habitations, on a dans le côté du café, le côté industriel, on a la question même de la consommation. Il y a plein d'autres trucs, appauvrissement des terres arabes, il y a vraiment le côté contraignant qui ressemble. Le changement climatique est dû à l'homme. Je veux dire, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre ce soir. Ce n'est pas que dû à l'homme, mais principalement dans l'anthropocène qu'on connaît actuellement. Les effets actuels qui vont chambouler la vie autant des producteurs de café que Christian a vus de ses propres yeux. Je vous dirais, la dernière rencontre au dernier congrès international de Slow Food qui était en Chine à Chengdu, c'est très irréaliste. On vole à l'autre bout de la planète pour faire des congrès avec des gens de 160 pays. On compense nos émissions de gaz à effet de serre en calculant chaque vol, puis on va même au-delà de la simple compensation. On sait très bien que c'est comme une solution temporaire au vol. Donc, on est là, puis en même temps, on est conscients qu'on contribue en même temps à tout ça, mais on essaie de trouver des solutions pour s'inspirer chacun ensemble en étant là en personne pour après ça les ramener chez nous puis amener ça beaucoup plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est ce qui m'a permis, par exemple, de rencontrer des agriculteurs d'Afrique du Sud en même temps que des gens en Indonésie, au Vietnam, en Australie, en Allemagne, au Pérou, dans une bonne vingtaine de pays, d'avoir des bonnes conversations avec eux. Puis, ce qui est très drôle, c'est que chacun dise... Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que la dernière ouragande de l'année passée est liée à ça. Mais si on regarde la tendance des 15-20 dernières années, puis ça, c'est souvent dans les gens qui participent à ce congrès-là, il y a autant des gens qui ont dans la soixantaine, soixante-dizaine qu'on a des gens qui sont 17-18 ans. Vraiment, c'est varié en termes d'origine ethnique, culturelle, mais aussi au niveau de tranche d'âge dans ce mouvement-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout le monde s'entend, peu importe qu'il est où sur la planète, que « Ah, mais tu sais, notre région était vraiment très humide, on a des pluies, c'était prévisible à tel moment. » Mais là, grosse période de sécheresse, on n'a jamais eu ça. On ne sait pas gérer ça parce qu'on n'a pas développé l'irrigation au-delà de devoir évacuer l'eau le plus rapidement possible. Alors là, il y avait besoin de la retenir. En même temps, en Afrique du Sud, il y a quatre grandes régions fromagères, par exemple, d'un producteur qui faisait une dégustation des fromages d'Afrique du Sud, par exemple. Il disait que cette région-là, elle est désertique, mais normalement, ils ont des bonnes pluies à peu près aux deux ans. Ça fait dix ans qu'ils n'ont pas eu d'averse comme ça. Donc, même la survivance de la production laitière pour des races qui sont adaptées au territoire pourtant, qui produisent très, très peu de lait en termes de quantité, mais c'est des variétés patrimoniales de ce secteur-là, même eux autres sont menacés maintenant. Donc, ce n'est pas juste au niveau des plantes, mais au niveau des animaux, autant celles qu'on a au niveau de l'élevage. Je ne vous apprends rien en vous disant que toutes les vaches laitières ne sont pas des Holsteins avec les taches noires, avec fond blanc, ou celles à ruban qu'on appelle, avec le poil un peu plus long, sont noirs avec le ruban blanc sur le tour, ou les Jersey, ou les vaches canadiennes qu'on a ici qui sont sur le bord de l'extinction, qui fait partie du patrimoine agricole québécois. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a plus rien qui est prévisible en agriculture, de partout, peu importe à qui tu parles à travers ce réseau-là. Mais c'est surtout qu'on peut maintenant clairement identifier des réfugiés climatiques, où il y a des régions qui sont carrément plus habitables, même si c'était quasi désertiques dans le temps et tout, bien maintenant, elles sont désertiques. Les gens sont obligés de migrer vers d'autres régions. Fait que dans la vision des changements climatiques, dans ce qu'on voit peut-être dans les 10 à 20 dernières années, c'est qu'ils commencent à avoir une incapacité à prévoir le climat ou la météo qui va faire d'une année à l'autre. Il faut changer nos habitudes, comment faire, et de plus en plus résilient. Mais en même temps, il y a des zones qui, avant, étaient quand même prospères, même si c'est maigre, selon nos critères ici, si on pense au Québec, où c'est facile quand même de cultiver. Bien là-bas, ça devient juste impossible. Mais souvent, c'est de l'agriculture de substance. Donc, c'est des gens qui sont déplacés. La grande solution est souvent proposée par la grande industrie. On va aller faire des régations, on va utiliser les fertilisants chimiques et tout. Mais ce qu'ils se rendent compte, c'est que ça pollue de plus en plus encore ces environnements-là, finalement. Donc, ça, c'est une des problématiques. Puis, ce qui ressort le plus sur le sujet, dans toutes les études, autant au niveau de l'ONU, de la FAO ou d'autres organisations comme Greenpeace, les Amis de la Terre, bien, ce qu'il faut aussi, là, mais je veux dire que ça ne vient pas juste de là, ça vient de plusieurs organisations. Le constat est pas mal le même. C'est que c'est le modèle agro-industriel productiviste. Là, quand je dis ça, il y a des gens, des fois, qui lèvent les yeux au ciel et disent, « Ah, mais ta philosophie, on s'en fout un peu, ça n'a pas rapport avec la réalité. » Au contraire, en fait, parce que tout ce qu'on fait, il y a un système qui est bâti sur cette philosophie-là, dans un système de consommation, basé sur un système capitaliste, dans une économie de consommation. Mais pour ça, il faut que ça soit productiviste et tout. Je ne parlerai pas de solution de rechange, parce que ce n'est pas simple comme question. Tout est interrelié là-dedans. Mais ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est pas, il ne faut pas sauver la planète. La planète, elle va se sauver tout seul. En fait, c'est ce qu'elle est en train de faire, avec les changements climatiques. Elle est en train de dire, « Vous m'en envoyez comme de la chenoute depuis une couple de siècles? » Bien, voici les conséquences. Donc, ce qui est menacé aujourd'hui, dans la période d'anthropocène qu'on a, avec la grande extinction de tous les animaux, qui sont tous plus gros que nous, c'est toujours les plus gros qui partent en premier. Bien, on est rendu à la menace même de l'extinction de l'être humain. On ne le voit pas à court terme là, mais si on continue dans la même lignée, c'est là qu'on va arriver. Les changements climatiques, on ne peut plus les éviter. La question de « Qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter puis être en dessous du 2 degrés, ça n'arrivera pas. » Même l'accord de Paris, l'accord de Kyoto avant, s'ils étaient respectés, on est en haut du 2 %. Donc, c'est un peu de la poudre aux yeux. On sait qu'on s'en va dans un mur, comme tu mentionnais un peu plus tôt. La science le dit. Ce n'est pas nouveau. Étonnamment, c'est un drôle d'adon, il y a énormément d'articles qui sortent là-dessus dernièrement. Ce n'est pas une crise climatique, c'est un effondrement climatique. Une crise, c'est temporaire. L'effondrement, c'est sur du long terme. On pense souvent à 2050, 2100, ça a l'air loin. Sauf que si on arrête aujourd'hui à produire des gaz à effet de serre, puis on tombe à une énergie zéro impact carbone, on en a encore pour un siècle et demi avant de commencer à avoir une stabilisation du climat. Donc, on pense que ça commence à être des grosses canicules en ce moment, que c'est difficile à prévoir. On n'a encore rien vu. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Ça veut juste dire, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, s'adapter, devenir plus résilient, comme société, comme communauté. Qu'est-ce qu'on peut changer pour éviter que, pour nos arrières petits-enfants, ça soit juste invivable et que ça finisse là. Parce que ce n'est pas la génération de nos enfants qu'il faut regarder, c'est celle de nos arrières petits-enfants. Il y a quand même, dans les discussions qu'on a eues avec les changements climatiques et l'alimentation, dans ces forums-là, Denise Livingstone, qui est une navarro, une Première Nation des États-Unis, puis qui nous a dit une chose quand même qu'on a récupérée avec son autorisation, parce que le lien avec les Premières Nations, des fois, et les Autochtones, c'est facile de dire, « Ah, je vais reprendre ça, c'est le fun. » Il ne faut pas que ça soit de l'appropriation culturelle non plus. Dans le fond, on n'est pas les héritiers de nos ancêtres. On est les ancêtres de nos arrières petits-enfants. Si on commence à penser comme ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on laisse, finalement, ça n'impactera pas juste nous et nos enfants, mais ça va impacter plusieurs générations après. Il faut se débarrasser du court terme dans la vision. Qu'est-ce qui cause des changements climatiques? En bonne partie, en lien avec l'alimentation. Ce que vous mettez dans votre assiette, ça décide le modèle de monde dans lequel on vit. Quand on va acheter quelque chose sur la route dans un épinneur parce qu'on n'a pas prévu nos boîtes à lunch ou quelque chose, on va sur un truc hyper processé, qui vient d'une grande usine avec un paquet d'intrants, d'ingrédients qui, même s'ils sont sécuritaires pour votre santé en petite quantité, on s'entend, ils sont quand même extraits de quelque part. Quand je parlais de logique productiviste tantôt, c'est qu'on voit tout comme une ressource. Tout comme une ressource qui demande qu'à être exploité. Mais dans cette logique-là, il faut détruire pour créer. Donc, on détruit la terre pour extraire des minéraux, pour pouvoir faire ce iPad-là, par exemple. On en est tous consommateurs à quelque part. C'est dans la logique de consommation, tout est accessible et tout est une simple commodité sans valeur haute que la colonne économique. L'être humain aussi est une ressource, dans les ressources humaines. Ça a seulement fait son apparition dans la terminologie du milieu de l'emploi depuis les années 70. Avant ça, non, c'est les travailleurs. Tu as des droits. Tout le mouvement syndical parlait pour ça. Maintenant, le mouvement syndical, oui, on a beaucoup amélioré la condition de travail par rapport aux années 50 et avant. Mais on n'a plus des droits, on n'est plus des êtres humains. On est juste une ressource. Ça ne fait pas d'affaires. Je vais te mettre dehors, je vais engager une autre ressource. Je vais aller me chercher une autre paire de bras, je vais aller me chercher un autre. La crise du travail, notamment dans le milieu de la restauration et de l'alimentation en agriculture, c'est qu'on continue à voir les êtres humains comme simplement une ressource que tu peux jeter lorsque tu ne la veux plus. Mais ça va pareil avec le sol. Le sol, normalement, c'est un réseau d'organismes vivants. Ce réseau-là travaille et fait une synergie ensemble qui fait qu'il peut pousser des plantes, avoir une productivité agricole, un bon rendement. La journée où tu rentres tes intrants chimiques pour le pesticide pour tout de suite, c'est ton sol, tu viens avec un terreau, dans le fond, tu mets ce que tu veux et il va toujours falloir que tu le nourrisses parce qu'il ne sonne dessus. Il ne se suffit plus en lui-même. Donc, de là, ça prend toujours une intervention de l'homme à appliquer des pesticides, à appliquer des engrais et autres. On parle souvent du méthane des vaches comme étant un des grands polluants dans le milieu alimentaire. Dans la logique industrielle actuelle, c'est vrai que c'est un problème dû à l'alimentation qu'on leur donne. On réduit le problème de moitié si on change juste une chose dans leur alimentation. Au-delà de ça, est-ce qu'on est obligé de manger 80 kilos en moyenne de viande par être humain en Amérique du Nord alors que notre corps n'a pas besoin plus de 30 par année. Puis de viande, je parle de protéines, point. Selon la nutrition, mais tu pourras me reprendre là-dessus, s'il te plaît, si jamais je fais une bourde. Au-delà de ça, toute cette logique-là de consommation, on doit détruire pour faire. Ça veut dire que tout notre environnement, la nature et tout, ça n'existe plus. C'est juste des matières qui sont prêtes à être transformées. Donc, apprécier un beau paysage dans cette logique-là, à terme, ça n'existera plus parce que chaque chose appartient à quelqu'un, chaque chose est une ressource qui ne demande qu'à être transformée pour faire quelque chose qui vaut de l'argent. Cette logique-là a entraîné justement l'accélération du développement de produits ultra-transformés. Puis aussi, on ne s'inquiète pas de ce qu'on rejette dans l'environnement finalement parce que c'est juste quelque chose d'autre qu'on va aller récupérer pour faire autre chose éventuellement. ou c'est un extra-trans, bien, ça sort. C'est une conception linéaire et non circulaire des choses, donc dans une logique infinie et non une logique où on est dans un système fini. Je pourrais continuer longtemps là-dedans, mais je voudrais juste amener, je parlais des vaches tantôt pour l'émission de méthane. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que le tiers de toutes les émissions agricoles, un petit peu plus, c'est 38 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Je ne parle pas de carbone, de CO2, mais c'est le nitrate d'azote. Et ça, c'est quoi? C'est un engrais pour les plantes, pour nourrir le bétail ou pour nous nourrir nous-mêmes, utilisé uniquement en agriculture industrielle. C'est plus important que l'émission de méthane en termes de gaz à effet de serre que des vaches. On te remercie de nous écouter et de suivre les contenus de l'atelier du goût. Par contre, ça ne se fait pas gratuitement. On demanderait alors ton soutien en faisant une contribution volontaire mensuelle sur notre profil Tipeee. On va pouvoir continuer avec d'autres choses. Quelqu'un va intervenir? J'ai bien écouté ton discours. Je le trouve un petit peu alarmé, ça. Très philosophique, d'ailleurs. Très intéressant à t'écouter. Mais moi, je dis que souvent, la solution que tu as oublié et qu'on a des grands changements et j'en ai vu des preuves au Québec. C'est au niveau du fromage parce que je m'intéresse beaucoup au fromage, comme tu sais. Et j'ai des amis qui ont fait un changement bio complètement. Et ça apparaît beaucoup sur la qualité de la nourriture, sur le respect de l'environnement. Automatiquement, sur le réchauffement de la planète. Alors, oui, il y a quand même des mouvements en alimentation qui existent. Moi, je crois beaucoup bio parce que, finalement, on fait attention. On pense à demain. Il ne faut pas être si alarmiste. Oui, on va toujours consommer. On ne pourra pas arrêter ça. Ce n'est pas seulement le consommateur. Au niveau du Québec, par exemple, tu connais très bien que les producteurs maraîchers biologiques ont zéro aide. Tout l'argent est donné aux distributeurs conventionnels. Pourquoi pas aider les maraîchers biologiques à changer? Pourquoi penser à exporter des produits maraîchers chaque fois qu'un nouveau gouvernement lance un programme pour l'exportation des fruits et légumes? On a la misère, surtout, ce qui fait au Québec au niveau biologique, quand on pense à l'exportation. C'est un peu ridicule. On devrait plutôt s'appliquer ici, sur notre marché, et utiliser les moyens biologiques. Je crois plus à ce mouvement-là. si je peux te répondre. Ça s'appelle le néolibéralisme. C'est une théorie économique. C'est la mondialisation, en fait. C'est juste le pouvoir de l'argent et, de ce que tu disais, pourquoi... je suis d'accord. C'est génial. C'est génial. Il faudrait que tout soit comme ça. Mais tant qu'on n'aura pas des lois qui imposent de faire ça, parce qu'il y a forcément des lobbies, c'est le capitalisme, comme Bobby disait tantôt. Mais c'est l'État. Oui, mais l'État est influencé par qui ? Il n'est pas influencé par nous. Si on en consomme, on demande plus de l'État. Je ne suis pas sûr. Enfin, oui. Ce n'est pas Big Brother ou... Ben, je suis désolé, mais si. Si, tu ne seras pas là pour le voir, mais dans 50 ans, on ne pourra plus exploiter... C'est sûr. Ce n'est pas Big Brother, mais ce n'est pas loin. Mais, écoute, je vais dire, je ne veux pas que tu brailles. Je ne veux pas que tu brailles, surtout pas Christian. On se connaît quand même un peu. Mais, alarmiste, je te dirais, je refuse ce terme-là pour une raison simple parce que ce que je t'ai décrit là, c'est la réalité dans laquelle on vit. Est-ce que j'ai nommé des solutions ? Non. C'est tout à fait voulu que je n'en nomme pas parce que mon but, c'est qu'on arrive avec des pistes de solutions chacun d'entre nous parce que des solutions, il y en a. Le bio, c'est une façon. Ce qui n'est même pas oublié, en théorie, on vit dans une démocratie ici. Une démocratie, démos étant le peuple, cratie, c'est la façon de se gouverner. Ces jeunes m'abusent. Normalement, c'est le peuple. Nos gouvernements, c'est à eux autres de le faire. Est-ce que l'action citoyenne seule va suffire à tout changer les choses ? Non. Est-ce que l'action gouvernementale va arriver si les citoyens ne demandent pas l'action ? Non plus. Notre job en démocratie, ce n'est pas juste de voter une fois quatre ans. C'est de faire des pressions auprès de notre député parce qu'en théorie, je parle encore selon la Constitution canadienne, dans notre monarchie constitutionnelle, le député est supposé représenter les citoyens de sa circonscription, pas les consommateurs. Le gouvernement, en ce moment, il répond aux besoins des consommateurs formatés par les lobbies de la grande industrie qui, eux, sont au-delà, en ce moment, dans le système mondialisation de l'État sur beaucoup de choses avec les règles qu'on leur permet, en fait. Mais c'est les gouvernements qui permettent ça, effectivement. Sauf qu'il n'y a pas grand-chose à l'horizon qui permet de percevoir un changement là-dedans avec tous les accords de libre-échange de la façon qui sont formatés en ce moment. Alarmiste, certains le voient alarmiste parce que ne s'arrête pas pour penser dans le monde dans lequel on est et c'est quoi qui dicte les politiques, c'est quoi qui dicte les actions économiques, c'est quoi qui dicte la réalité dans laquelle on est. Est-ce qu'on va sortir 100 % de la consommation demain matin? Non. Ça, c'est une autre utopie. Est-ce qu'on peut consommer ce qu'on a réellement de besoin? Oui. Est-ce qu'on peut se questionner sur c'est quoi nos besoins comme personnes? Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire des changements à notre échelle personnelle? Tout à fait. Est-ce qu'on peut influencer les gens dans notre entourage, notre quartier, notre arrondissement ou la vie des producteurs auxquels on achète directement, le fait qu'on s'assure d'acheter des produits qui ont le moins d'intrants, qui vont être polluants, qui vont contribuer au changement climatique? Absolument. L'action citoyenne, elle est quand même là. Mais l'action citoyenne seule, isolée, qui ne se communique pas entre eux, n'a pas de résultante probante. tout le mouvement écologiste a misé là-dessus pendant plus de 40 ans et on est encore dans les mêmes discours. Je ne sais pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire, mais il faut aller plus loin. Ça, ça va demander à ce que les citoyens demandent à ce que nos gouvernements soient responsables envers les enjeux auxquels on fait face. On est loin de ça. Mais des solutions, il y en a. Il y en a qui marchent très bien. Il faut qu'on se rappelle déjà que c'est une démocratie. Ça, c'est déjà un gros travail. Comment ça, on n'a pas assez de pouvoir? Je vais te laisser parler là-dessus et je vais te laisser parler là-dedans. Tu n'as pas besoin de parler? Oui, il faut sensibiliser les gens. Oui, il faut encourager le bio. Il faut encourager le bio. Les gens n'achètent même pas de bio. Il faut encourager. Il faut vraiment une voix. Je suis complètement d'accord avec toi. Le bio, les gens, la proportion de la population qui achète du bio est minime. Mais pourquoi? Il faut recontextualiser aussi. On vit dans un monde qui est dominé par l'argent. Le bio coûte plus cher. C'est un fait. Le bio coûte plus cher. Les gens veulent consacrer, enfin, ça dépend. Ah ouais? Oui, je suis en pareil. Ouais. Mais, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, c'est de l'éducation en fait. J'ai l'impression, la population perd le goût des bons produits. tu sais, c'est vraiment on va aller au moins cher, etc. Il suffit de regarder la part des dépenses, des budgets, des ménages consacrés à l'alimentation. C'est de plus en plus faible en allant avec le temps. Alors que ça devrait être la première part, le premier poste de dépense des ménages. Bref, mais c'est ça. C'est une grosse dose d'éducation en fait qu'il faudrait pour les gens. Et c'est hyper compliqué à l'échelle mondiale de faire ça, donc c'est ça. Ouais, c'est génial. C'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Moi, ce qui est clair là-dedans, c'est que je pense que les personnes, comme on le disait auparavant, ne sont juste pas assez informées en fait. Moi, je pense que c'est des réflexes qui devraient être appris dès la petite école parce que c'est pas comment dire, c'est pas des priorités. J'ai un peu l'impression qu'on détourne un peu notre attention de ces vrais problèmes. C'est-à-dire que d'une manière générale, on parlait de l'influence de l'État, on parlait de l'influence des lobbies, c'est vrai. Mais encore une fois, en fait, j'ai un peu l'impression qu'on s'entête à vouloir passionner les gens pour des problèmes qui n'en sont pas vraiment. Par exemple, en politique, j'ai l'impression qu'on va se concentrer sur des choses qui ne sont pas les vrais problèmes. Peut-être, pourquoi ? Parce que c'est alarmiste et qu'il est déjà trop tard. Peut-être parce que ça coûte très de l'argent d'aller chercher de ce côté-là. Enfin bref, toujours est-il que moi, je pense qu'il y a une grosse partie d'éducation qui devrait s'inscrire dans ces débats-là. Et juste, là, en ce moment, le débat devient de plus en plus actuel. Donc j'ai l'impression que les gens commencent à se rendre compte de petit à petit. Mais pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher ça quand on était à l'école, au lycée ? Moi, ça, c'est des vraies questions que je me pose parce que sincèrement, enfin, moi, je prends mon cas personnel mais je pense qu'on doit être très nombreux dans mon cas. La question de l'environnement, ça a toujours été quelque chose que je mettais en place secondaire, comme le disait justement Sonne Rose, parce que ça coûte très cher. C'est des solutions qui coûtent cher. Alors quand on est étudiant, quand on n'est pas forcément animé par ce débat-là, on va un peu se laisser aller à la facilité. On ne va pas chercher parce que, bon, on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe et parce qu'on a plutôt envie d'aller dépenser ça dans un nouveau Mac ou dans un nouveau... Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment aller chercher du côté de l'information, de la sensibilisation dès le plus jeune âge parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes sont des éponges. Donc à partir du moment où tu grandis dans l'idée où tu dois respecter ta planète, tu vas l'avoir toute ta vie et tu vas le transmettre à tes prochains. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal de pistes là-dessus et qu'il n'est peut-être pas trop tard à ce niveau-là, justement. Moi, le bio, c'est un truc, parfois, ça me fait un petit peu rire quand je vois des entreprises type Mondelez qui sortent les nouvelles Chocapic bio juste pour répondre aux attentes. C'est un truc qui existe, les céréales bio et voilà, ça va répondre aux nouvelles attentes des mamans qui veulent donner à manger des choses meilleures pour leurs enfants alors qu'ils sont produites dans les mêmes entreprises, dans les mêmes usines que les Chocapic non bio. Donc, je pense que c'est même pas sur le bio qu'il faudrait vraiment alarmer le consommateur et vraiment lui donner des conseils mais ce serait vraiment juste sur quoi consommer à quelle période de l'année parce que voilà, des tomates en décembre, ça n'existe pas et je pense que c'est vraiment là-dessus où ça pourrait être des choses toutes simples qui pourraient passer à la télé, je pense, type, quels légumes ce mois-ci sont disponibles pour que les gens achètent tels légumes parce que tout le monde ne sait pas qu'en décembre, les tomates, ça ne mûrit pas comme ça et je pense que ça pourrait être des choses toutes simples comme ça, avec un petit calendrier tous les mois qu'on recevrait en disant tel légume est disponible ce mois-ci parce que c'est la saison et le bio, moi, je ne suis pas forcément tout le temps une adepte du bio parce que je préfère aller acheter chez mon petit producteur je sais qu'il a récolté ses légumes dans son petit jardin peut-être pas forcément bio parce qu'il n'a pas l'appellation bio mais je sais que ses légumes sont de saison qui ont été cultivés à la main et qui n'ont pas été infectés de pesticides je pense que c'est vraiment le bio, c'est vraiment je pense que c'est vraiment un grand nom à donner qui est donné je ne suis pas sûre que ce soit non plus la meilleure solution pour tout le monde il y a des gens qui vont se réfugier derrière le bio en se disant j'achète telle grande marque bio donc elle est forcément meilleure pour la santé alors que je pense que ce sera la même chose ce sera les mêmes produits pas forcément très bons pour la santé qui seront dedans et voilà je pense qu'il y a des choses plus simples à faire avant de passer au bio que vraiment que ça J'avais juste quelque chose de rapide à rajouter dans une dimension un peu plus optimiste là-dedans c'est que simplement pour vous dire qu'il y a quand même encore enfin pour te dire qu'il y a des choses qui existent déjà ne serait-ce qu'à l'échelle universitaire pour reprendre cette idée de saison de fruits et de légumes de saison c'est que moi je trouve génial c'est que dans mon université on distribuait des paniers des paniers avec des fruits et des légumes de saison donc qui était à un prix raisonnable pour les étudiants et qui poussait justement à se poser des questions de comment est-ce que je vais cuisiner une citrouille comment est-ce que je vais cuisiner un ave à telle ou telle période de l'année plutôt que de toujours vouloir manger des tomates de mozzarella voilà n'importe quelle période de l'année donc juste pour dire que ça existe déjà et que peut-être qu'il y a de l'espoir voilà oui oui j'ai assez parlé pour l'instant je m'excuse je ne sais pas les gens merci je ne vais pas reprendre le point de personne si jamais j'ai de la misère à entendre un peu à cause des amis à côté donc des fois je pourrais répéter mais je suis d'accord avec toi par rapport au bio du fait que tu te dis bon ben la série à tout d'un coup elle se retrouve à être bio oui dans le fond si on se retrouve avec des agrédients qui sont ultra dans des produits ultra transformés qui sont bio on continue quand même à encourager les monocultures justement de maïs puis de soya puis tout ça mais dans le fond c'est le fun les paniers aussi qu'on dit les paniers de légumes je suis en 100% pour ça dans la vie moi je travaille avec des enfants puis je travaille avec des enfants beaucoup beaucoup économiquement défavorisés mais tu sais c'est comme ah oui est-ce que tu manges du concombre ah peux-tu me le montrer à l'écran s'il vous plaît ok on cherche le concombre on regarde le concombre ensemble ou dans mon bureau ah regarde ça c'est une pêche ou les parents ils se tournent beaucoup beaucoup souvent vers les aliments qui sont ultra transformés fait que tout ce qui est éducation sur l'environnement c'est important aussi mais tout augmenter l'autonomie alimentaire autant de nos enfants que des parents c'est vraiment important parce que sinon c'est bien beau d'avoir tous les produits frais mais les parents j'ai des mères monoparentales qui ont quatre enfants qui font deux emplois comme préposés dans des CH est-ce qu'ils ont joué à la fin de la journée de commencer à dire ah oui on va se faire une course spaghettis avec une sauce aux lentilles mais c'est surprenant des fois ils font pareil tu sais ils ont de l'aide un peu mais c'est pas quelque chose qui arrive nécessairement souvent oui donc je pense qu'augmenter toute l'autonomie alimentaire pour le savoir de notre population ce serait vraiment important si on veut vraiment avoir les outils en place pour pouvoir répondre à tout ça juste quand tu dis que les parents n'ont pas forcément le temps mais parfois je sais pas cuisiner il y a des choses qui sont quand même hyper simples à faire et qui ne prennent pas forcément de temps et qui seront bien meilleures que les produits hyper transformés qu'on peut avoir parce que voilà même des produits hyper transformés ça peut prendre du temps à préparer quand même et du coup je suis pas trop d'accord quand tu dis que les parents n'ont pas le temps et que du coup ils vont vers la facilité mais je pense qu'entre un produit hyper transformé et un légume de saison qui vient du maraîcher d'à côté il va coûter aussi cher que le produit hyper transformé donc voilà je pense qu'il y a quand même des solutions et les gens sont juste pas assez informés de ce qu'ils peuvent consommer et du produit voilà que ça va tout de suite quand on leur parle de légumes ils vont penser que ça va leur coûter beaucoup plus cher alors que je pense pas un produit hyper transformé ça peut quand même coûter très cher au final les plats préparés quand on compare donc je pense que c'est vraiment une question de connaissance et de voilà c'est ça qui leur manque pour mieux consommer C'est déjà tout pour ce balado La mise en bouche première de deux parties dédiées aux liens entre les changements climatiques et l'alimentation reviens-nous dans deux semaines où nous continuerons cette discussion à bientôt Le balado La mise en bouche est produit par l'Atelier du goût première école numérique en alimentation durable au Québec retrouve ce balado et nos autres contenus sur notre site internet à www.atelierdugoût.ca Ce balado est sous licence Creative Commons attribution utilisation non commerciale pas d'oeuvre dérivée 4.0 internationale d'oeuvre de l'équipe avec sa la危-est de l'équipe sur le de l'équipe son Merci.